On va parler de la vie de couple. Je tiens à vous préciser que le couple parfait, il n'existe pas. D'accord? Mettez-vous ça bien dans l'oreille. Le couple parfait, l'homme parfait, il n'existe pas. Souvent quand vous allez vous confier aux différentes personnes chez qui vous partez vous confier là, sachez que parmi les personnes chez qui vous partez vous confier, beaucoup vivent pire que ce que vous partez leur dire. Moi je vous dis ça. Est-ce que vous comprenez? Tu vas aller dire à ta copine que ton mari a l'habitude de faire ci, ton mari t'a fait ça. La copine en question, quand tu vas lui dire, elle fait la nana surprise. Et pourtant ce qu'elle vit dans son foyer, c'est tellement la même chose que ce que tu viens de lui dire. Ou bien elle vit pire que ce que toi tu viens de lui dire. C'est là où commence la manipulation. D'accord? Le jour où quelque chose arrive dans ton foyer, si tu es une femme qui connaît la valeur du mariage, avant de prendre ton téléphone, ma chérie, bois un verre d'eau, pleure. Pleure toute seule. Est-ce que tu comprends? Pleure. Pas besoin d'appeler les gens. Pour dire aux gens ce qui vient de se passer. Quelque chose qui s'est passé entre ton partenaire et toi. Pas besoin. Parce que la personne à qui tu as raconté, sachant qu'elle, elle ne t'avait jamais rien dit de ce qu'elle vivait, elle a déjà pris le pouvoir sur ta relation. Tu vas pardonner à ton partenaire. Tu vas faire comme si de rien n'était. Mais elle, elle est déjà au courant. Que ton partenaire avait fait ci, avait fait ça. Si vous avez une personne de confiance, c'est différent. C'est votre personne de confiance. Si vous êtes une personne mentfautiste, c'est différent. Vous êtes une personne mentfautiste. Mais si vous êtes une personne neutre, vous n'avez pas des gens de confiance. Vous avez juste des personnes avec qui vous discutez comme ça. N'oubliez jamais que le couple parfait n'existe pas. Les gens sont des menteurs, des manipulateurs, des comédiennes. Elles sont nombreuses là-déhors. Elles vivent pire que ce qu'elles critiquent là. Elles vont faire comme si elles n'avaient pas de problème. Alors que quand tu rentres dans leur foyer, ce que toi tu vis dans ton foyer là, c'est petit à côté de ce qu'elles vivent. Mais comme c'est des grosses comédiennes, des grosses menteuses, elles font comme si de rien n'était. Et quand elles te voient sourire dans ton foyer, leur cœur chauffe comme ça. Donc le jour où toi tu vas ouvrir ta bouche pour aller dire, elle va te tenir. Elle saura qu'avec ça là, elle peut te basculer.